... Sa bouge en France vous emmène en Bretagne. Longtemps tourné vers les terres, Vannes est désormais l'un des principaux ports de plaisance du golfe du Morbihan. Après avoir flâné dans son vieux centre médiéval, et le long des remparts, embarquement immédiat pour l'île aux moines, la plus grande des îles du golfe. Là-bas, le vélo est roi. Allez, hop, en selle ! Il faut savoir qu'au niveau de la Bretagne, on est assez garni, donc aussi bien du surf, quand il y a du vent, de la planche à voile. Ça peut être du char à voile, sinon, mais plutôt après le soir, c'est des petits feux de camp entre nous, que comme on dit chez nous, la Bretagne, ça nous gagne. J'aime la Bretagne ! Et nous aussi, on l'aime, la Bretagne, surtout quand elle est peuplée de surfeurs musclés, comme à la pointe de la torche. Je vous l'affirme, on peut surfer en Bretagne. En Bretagne, ça se voit. Il y a tout le temps un peu de vagues, donc on y va tous, et puis on tous se marie, tous contents, donc c'est super. C'est un sport très, très, très prisé. Comme la bouillabaisse à Marseille, les huîtres à Oléron, la torche, c'est l'espoir de 10. Ah ! Un détour par le golfe du Morbihan. La mer plus calme y est idéale pour pratiquer le kayak de mer. Allez, il y a une petite vague, là ! Le bateau passe partout, on passe dans 20 cm d'eau, c'est un peu de tir en eau. Du coup, on peut accéder sur des petits îlots sauvages où d'autres bateaux ne peuvent pas aller, on peut passer en feu des cailloux, on peut obtenir palaises, c'est sympa. C'est vraiment le support idéal pour naviguer entre les 42 îlots qui composent le bonheur de Morbihan. Retour à la terre, dans la forêt de Brosséliande, parties à la quête du Graal. La forêt de Brosséliande, c'est la forêt enchantée, la forêt de toutes les forêts. On va parler de Berlin, on va parler de la fée Morgane, de la fée Viviane, du chevalier Lancelot, du chevalier Gauvin, du chevalier Yvin, de la quête du Graal. Le centre de l'imaginaire arthurien au château de Gomper vous plonge en pleine culture celtique. C'est une forêt, les gens vont se promener, rêvent, respirent. Et puis vous savez comment on appelle un trésor que l'on découvre ? On l'appelle l'invention, un trésor. Les merlins des temps modernes iront dormir dans des cabanes, dans les arbres, à Dianne. Dormir dans les cabanes et les yourtes, c'est un dépaysement nature et puis renouer avec un rêve de gosse. Pour bien terminer la journée, filer vers Rennes, capitale de la région. Ici il y a une bonne ambiance quand même, c'est jeune, et puis il y a Rue de la Soire, par exemple, le jeudi soir, voilà, c'est plus animé. Rennes, c'est mignon la petite. Je suis pas mal. Et si vous passez en Bretagne en juillet, ne ratez surtout pas le festival des vieilles charrues. Concerts à gogo et artistes internationaux au programme. Et oui, ça bouge en Bretagne.